bonjour chers amis comme vous l'avez remarqué la chaîne s'appelle guérison naturelle et aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons lutter contre l'obésité la fois dernière j'étais en train de lire un article de l'om s on disait que l'obésité va figurer parmi les handicaps c'est un appel ça désastre ou pandémie je ne sais pas comment le dire mais vous trouverez les personnes obèses dans les pays tant riches que pauvres donc dans les pays développés et dans les pays en voie de développement et dans les pays et dans et parmi les personnes qui sont sous le seuil de la pauvreté vous comprenez donc là l'obésité c'est quelque chose qui est au top que on peut dire que je peux dire que c'est un problème qui nous concerne tous nous allons utiliser quatre ingrédients donc ces quatre ingrédients ce sont c'est à savoir il ya le basilic le basilic a un effet tonifiant donc nous allons utiliser quelques feuilles que je viens de de cueillir dans mon jardin c'est tonique c'est digestif ça traite aussi les ballonnements c'est un fait fait brifuge c'est un stimulant mais aussi diminue la fièvre ce qui est ce qui veut dire que si ça diminue la fièvre donc ça peut booster l'immunité ça apaise les nausées et les vomissements et puis c'est ce passe c'est l'espace mais digestif et gastro intestinaux c'est ce que je suis en train de lire sur le site internet top santé qui parle de la santé comme bien sûr donc le basilic est là je j'aurais peut-être là le temps de vous expliquer pourquoi l'utiliser mais vous savez il ya beaucoup de sortes de basilic il ya le basilic sacré il ya aussi ce basilic qui est un peu qu'on peut dire basilic doux si vous pouvez trouver le basilic sacré ce serait mieux mais aujourd'hui nous avons trouvé ceci donc pas de problème nous avons aussi le romarin c'est un peu sec parce que moi je le cueille et puis après l'avoir cueilli je le fais sécher le romarin ça brûle la graisse facilement ça a un effet coupe fin et puis c'est purifiant ça purifie le sang ça favorise la digestion ça réduit les risques de calculs rénaux et puis c'est bien c'est très très bon pour les gouttes et les rhumatismes l'autre chose c'est que le romarin est très très efficace pour les calculs sanguins les calculs calculs rénaux s'il vous plaît pardon et puis là c'est pour c'est bien pour pour la circulation sanguine et puis ça améliore la mémoire c'est tout ce que je peux dire sur le romarin donc vous comprenez que vous allez en avoir besoin il ya aussi le géranium c'est ça c'est le ça c'est le romarin il ya aussi le géranium avec le géranium ce n'est pas on n'a pas besoin de beaucoup de choses on a besoin qu'une petite feuille parce que ça a un effet antibactérien vous voyez que c'est le géranium ce géranium là qui a un peu aromatiques très aromatiques plus que d'autres sortes de géranium c'est ça booste aussi l'immunité si vous voulez et puis comme je disais ça sert des vertus antibactériennes et c'est donc ça ça combat la présence du sucre dans le sang surtout chez les hommes ça a un effet anti diabétique si ça doit donc si c'est si le géranium a un effet anti sucre dans le sang c'est à dire qu'il est anti diabétique c'est aussi anti diarrhéique et anti cicatrisant c'est ça que je peux dire de ces herbes ce sont les herbes que nous allons utiliser de suite pour avoir une petite tisane que nous allons utiliser avec notre nos graines de chien les graines de chia pardon ah oui bon je m'appelle géraldine c'est ça mon nom mais la chaîne s'appelle guérison naturel avant de continuer à dans la procédure je vous prie de de bien vouloir vous abonner sur ma chaîne afin de m'encourager à continuer ainsi oui merci d'avoir merci d'avoir de vous être abonné voilà dans un verre un peu épaisse comme vous pouvez le constater je vais ajouter de l'eau chaude j'ajoute de l'eau chaude et puis qu'est ce que je fais je couvre un peu donc je couvre pour je couvre pour faire la décoction si je peux dire donc pour avoir afin que les ça fait qu'on fasse quelque chose c'est comme c'est là si je peux dire c'est l'extraction nous allons extraire nous allons extraire les bienfaits donc les vertus de tous ces herbes là dans l'eau après qu'est ce qu'on fait on fait c'est ce que je suis en train de vous faire ici c'est de vous montrer comment procéder et vous allez le faire chez vous vous même après ce qu'on va faire c'est prendre les graines de chia mettre dans la tasse en attendant que le jeu en attendant que les herbes ici donne il ya j'ai ajouté un peu de stevia c'est ce que vous voyez vous voyez ici il ya quelque chose comme de la poudre mais c'est ne vous inquiétez pas c'est la poudre de c'est la poudre de stevia le chia c'est riche en tryptophan c'est riche aussi en protéines ce qui lui donne les vertus de pouvoir remplacer bien les yeux ça peut remplacer les yeux ça peut remplacer les les poissons c'est pour uniquement donc c'est pour surtout pour les personnes qui ne veulent pas inclure dans leur régime les produits laitiers les produits de d'origine animale alors vous utilisez seulement les chiens et vous avez 20% de des protéines que vous dont vous avez besoin donc pour avoir des assez de protéines alors qu'on est végétarien alors qu'on est on ne veut pas utiliser de la viande des produits laitiers du soja dans dans ce dans c'est dans son alimentation les graines de chia peuvent bien remplacer tout 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 autre chose que je peux parler de que je peux dire de la des graines de chia c'est que c'est facile à utiliser parce que à part de les les avoir du marché vous n'avez pas besoin de les broyer par exemple vous n'avez pas besoin de les tremper ou bien de les passer dans l'usine donc ces graines comme vous en avez ici sont consommables vous pouvez les ajouter dans vos aliments ou bien vous pouvez utiliser de l'eau comme je suis en train de vous le montrer ici les graines de chia c'est capable de produire le sérotonine non c'est capable de de c'est très riche en tryptophan comme je vous le disais ce tryptophan il s'agit d'un acide animé capable de produire la sérotonine et la mélatonine hormones de sommeil et donc vous comprenez que ça a un effet un reposant quoi donc vous vous reposez très bien et lorsqu'on veut maigrir ou bien qu'on veut diminuer perdre le poids on a besoin de assez dormir afin de bien de bien de bien se sentir dans le corps ça en effet minceur comme je vous le disais pourquoi parce que avec ses protéines et les oméga 3 on est on se rassasie très vite avec les graines de chia donc ici nous allons mettre deux seulement deux ou trois si deux et demi ou trois ça dépend de votre quantité de la quantité de que vous voulez utiliser autre chose que je ne peux pas passer sans dire c'est que il ne faut pas utiliser les graines de chia sur le déjeuner on déconseille ça les graines de chia sont consommés 30 minutes avant le repas de midi et le repas de soir ce n'est pas bien de les utiliser à le matin je ne sais pas pourquoi je ne sais pas encore pourquoi mais c'est déconseillé autre chose est que quand vous utilisez les graines de chia vous avez besoin de vous pouvez les utiliser avec l'eau ou pas avec l'eau si vous choisissez de les utiliser sans eau veuillez voir assez d'eau parce que si vous les utilisez sur les repas par exemple vous ajoutez un peu de graines de chia dans votre sauce vous ajoutez dans votre dans votre plat en train de manger vous aurez besoin de assez d'eau de boire assez d'eau ou boire assez de thé vous pouvez ajouter aussi dans le jus vous pouvez ajouter dans le smoothie vous pouvez ajouter partout donc les graines de chia n'ont pas de frontières mais si vous choisissez les utiliser sans eau donc les utiliser dans les les aliments il faut à boire assez d'eau parce que en les avalant après les avoir avalé elles vont utiliser l'eau présente dans votre corps ce qui n'est pas très bien donc mais ça 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 je peux dire ça se digère très bien avec le sucre gastrique et vous comprenez les acides gastrique quoi ah oui vraiment voilà donc notre eau je ne sais pas si ça a bien si ils ont bien eu ils ont bien été séchés s'ils ont pardon si ils ont bien été décoctés comme je voulais ce n'est pas encore très bien il faudra ajouter encore de l'eau chaude l'essentiel est que je vous ai montré comment ça se fait ou bien il paraît que l'eau conservée dans ce thermos n'a pas n'a pas n'est pas rester très chaude comme il fallait ce que je vais vous montrer ici c'est ce que ça donne après avoir trempé 30 minutes ou une heure les graines de chia voilà ce que ça donne ça donne ça ça donne ça ce que je peux dire c'est que ça n'a pas de goût ça n'a aucun goût pratiquement ça n'a aucun goût et il ya les gens qui n'ont qui n'aiment pas les choses qui n'ont pas de goût ce n'est pas amer ce n'est pas sucré ce n'est pas acide c'est seulement c'est seulement comme ça donc c'est ça un peu comme de la colle ça colle ça c'est comme c'est comme du gel c'est vous voyez c'est comme ça que c'est et donc ça se mange ici ainsi vous pouvez vous pouvez les mâcher ou pas l'essentiel c'est que quand ça entre dans le dans l'estomac l'estomac sait comment se débrouiller ça ainsi donc voyez vous c'est pardon c'est ainsi que les graines de chia deviennent à pour les consommer donc comme ça je vais vous montrer c'est ce que je voulais vous montrer c'est que c'est prêt à la consommation voilà c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous allez bien vous amuser avec les graines de chia qui ont beaucoup de protéines et qui n'ont pas besoin de beaucoup de travail pour les préparer merci de nous avoir suivi je vous rappelle encore ceux qui n'ont pas encore fait de de s'abonner ceux qui n'ont pas encore ce qui ne sont pas encore abonnés faites-le et partagez si c'est si ça ne vous dérange pas merci je m'appelle géraldine et on va se retrouver à bientôt